Et si le handicap était une source d'innovation bénéfique à tous ? Bah oui ! A l'origine, le SMS, abréviation anglaise pour service de messagerie courte, a été inventé par une équipe finlandaise pour aider les personnes sourdes et malentendantes à communiquer à distance. A l'époque, elles utilisaient essentiellement les fax. Les fax ? Pas très pratique pour retrouver des amis en ville. L'innovation est née en marge d'une conférence sur les télécoms en 1984 au Danemark. Selon ses collaborateurs, c'est Mathie McConaughey, depuis leur surnommé père du SMS, qui lance le premier l'idée alors qu'ils sont en train de manger une pizza. Et si on inventait le SMS pour aider les personnes sourdes et malentendantes à communiquer entre elles ? Mange Isabelle, ça va être froid. Dans sa grande humilité, Mathie McConaughey dira plus tard, dans un entretien à la BBC, que le véritable lancement du SMS date de 1994, avec la mise sur le marché du premier téléphone mobile équipé d'un clavier à lettres, et pas seulement à chiffres. À l'époque, la plupart des opérateurs de téléphonie mobile sont convaincus que le système ne sera utilisé que par les personnes sourdes et malentendantes, et que les autres préféreront téléphoner plutôt que taper des messages. Pfff, ça ne marchera jamais. Ah mais t'as raison, on ne gagnera jamais d'argent avec ce truc. Et pourtant, le SMS devient rapidement populaire, auprès des jeunes notamment, parce qu'un message alors facturé à l'unité coûte beaucoup moins cher qu'un appel. Les opérateurs eux-mêmes développent le système quand ils se rendent compte qu'en plus, il permet de désengorger le réseau téléphonique. Aujourd'hui, le SMS est un marché à part entière. De nouvelles utilisations, gratuites ou payantes, apparaissent régulièrement. Attention, la liste est longue ! Vote dans les émissions télévisées. Délivrance de codes d'autorisation bancaire, information des services de livraison, confirmation de réservation, alerte de la sécurité routière, messages publicitaires, communication marketing... Le nombre de SMS envoyés à travers le monde est estimé à 200 000 par seconde, un chiffre en constante augmentation. Le SMS est donc considéré par les entreprises comme un outil pour générer du chiffre d'affaires. Donc oui, le handicap est une source d'innovation bénéfique à tous ! ... ... ... ... ... ... ...